Je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse, ma sœur. Mon mari a acheté toutes ces beaux panes pour moi. Ma chère, tu sais combien ça dirait pour ce que je peux savoir ça. Et maintenant, c'est l'air d'arrivée. Je suis heureuse. Je suis contente pour toi. Merci. Tu es très chanceuse. Tu peux encore le répéter. Mon mari n'acceptera jamais de m'acheter de telles panes. Je te l'ai dit. Mon mari, tu ne connais pas cet homme. Excepté s'il est question d'acheter de la nourriture pour toute la famille. C'est en ces moments-là qu'il fait sortir de l'argent cet homme. Ma chère, ne me faites pas rire. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux dire que tout le beau pan que tu portais, que j'étais connue avec, ton mari n'a rien acheté? Qu'est-ce que tu dis? Des beaux panes? Quel beau panne? Tu veux parler de panes de mauvaise qualité que j'achète souvent? Non, mon mari est la dernière personne qui m'achetera un pan de bonne qualité. Tout ce qu'il sait faire, c'est acheter des histoires qui sont moins chères. Dès qu'il remarque que mes panes sont devenues usées, je n'ai plus de quoi me mettre. C'est en ce moment-là qu'il court au marché pour m'acheter un pan de réchange. Il n'y a que de cette façon qu'il m'achète un nouveau pan. Cet homme? Né, tu es chanceuse. Tu peux le dire encore. Tu es vraiment chanceuse, ton mari t'aime. Je dois te le dire. Oui, tu peux le dire encore. Mon mari m'aime beaucoup. Mais, ma chère, s'il te plaît, comment ont-ils fait avec l'héritage? Dis-moi, comment est-ce qu'ils se sont débrouillés? Regarde-toi. Hé! Regarde-toi, tu t'entends parler? C'est parce que mon mari gaspille sur moi, m'achète des chaussures et de beaux palmes. Et là, tu me suspectes. Tu sais ça? Hein? Hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ma chère, laisse-moi te dire. Mon mari, c'est un homme. Un homme rempli qui aime sa femme. Il fait tout ce que je veux. Tu as compris quelque chose? Je suis désolée, je t'en prie. Et là, tu parles de désolée. Je ne voulais pas t'offenser. S'il te plaît, calme-toi. Tu calmes, pardon. Oh mon Dieu. Hé, wow! As-tu oublié? Oublier quoi? Nous avons réuni avec la femme d'Igoué. Il y a déjà l'heure. Au cause de notre arrêt tard sera remarqué. Ma chère, s'il te plaît, attends-moi. S'il te plaît, fais vite, partons, partons. Je n'ai pas de l'argent pour payer la menthe. Fais vite, fais vite, fais vite. Juste, patiente. Hé, wow! Je n'ai pas d'argent pour payer la menthe. Ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Laisse-moi faire vite. Hé! Je t'attends. Fais vite. Hé, princesse. Comment tu vas? Oncle, bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, oncle. Au fait, je vais me diriger vers chez toi. Hé! Oui. J'allais rendre visite à une amie. La raison pour laquelle je vais me diriger vers chez toi, c'était pour te donner ses présents, ses véhicules. Je vais personnellement acheter pour toi cette voiture, une façon pour moi d'apprécier ton soutien. L'attention, le son que tu nous a apporté, moi et ma soeur pendant ces temps, Christiane. Je vous prie de recevoir notre appréciation pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'ici. Voilà le contact. Non, attends. Es-tu en train de dire que cette voiture, c'est pour moi? Oui, oncle. Hé! 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 Oncle, lentement. Je me suis tombée. Hé! Oncle. Tu vois mon frère méchant là? Ma voiture là en panne dans ma maison, il n'a pas pu la réparer pour moi. Très pingue et méchant. Et maintenant, regarde la voiture que tu m'as... Automatique. Oui, oncle. Tu vois? Hé! Laisse-moi l'essayer. Oncle, ça c'est à toi. Je veux l'essayer. Félicitations. Hé! Automatique. Bien sûr que ça roule. Ah! Il a du climatiseur dedans. Bien sûr. Hé! Ma fille. Je ne peux pas m'agenouiller pour toi. Félicitations. Merci, ma fille. Merci. Hé! Je ne comprends pas vraiment tout ce qui se passe. Oh, Eke. Je suis revenu. Je l'ai vu avec la voiture. Mon mari dit qu'ils l'ont donné la voiture. Qui suis-je pour l'imposer? Hein? Fais ce que tu dis. Moi, Eke. Tout ce que mon mari fait, moi, je m'en fiche. Tu ne me dis pas que ces deux filles-là veulent me prendre mon mari. Ma songe, ce n'est pas possible. Ney. Reveille-toi. Ouvre tes yeux. Reveille-toi ton sommeil. Pourquoi lui on t'a donné une voiture? C'est quoi le service qu'elle les a rendu? Dis-moi. Maintenant qu'il y a un problème dans cette famille. Ney. Sais-tu que ces derniers temps, ton mari est devenu très accroché à la maison de Okoye? Le sais-tu? Tu sais quoi? Je ne fais pas confiance aux filles de la ville. Je ne le fais pas confiance. Qu'importe la famille dans laquelle elles proviennent. Il se pourrait que je puisse avoir tort. Peut-être. Pourquoi tu me demandes de retourner la voiture? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, donne-moi une raison valable pour laquelle je dois retourner la voiture. Mon mari, pourquoi elle t'a donné la voiture juste après que le papa soit mort? Pourquoi? Hein? Depuis que ton frère est mort, tu gaspilles assez d'argent. Hein? Qu'est-ce que ton frère t'a donné quand il était en vie? Maintenant, elles essaient de te donner trop d'argent. Même la voiture. Ah, ah! Ouvre et vois. Vas-tu te taire? Vas-tu fermer ta seule bouche là? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle me donne de l'argent, elle me donne ça. Sur qui dépensais-je l'argent? Regarde les vêtements que je porte. Tu es toujours assise avec tes amis discutant de tel habit, tel habit à porter. C'est toi qui dépenses plus de l'argent. Et te voici, ouvrant ta bouche pour vomir de défaite. Hein? Et par ailleurs, d'où vient ça? Parce que la femme que j'ai épousée n'est pas comme ça. Tu ne m'avais jamais attaqué à cause de l'argent. D'où sont ces saletés? Ok. Je vois. Voyez que ton ami Comère, ou bien, c'est elle qui te nourrit de ces saletés. C'est ça? Non, dis-moi, n'est-ce pas? Mon mari, épargne mon ami dans ça. Épargne-la. Même si elle disait quelque chose, les gens eux-mêmes ne voient pas ce qui se passe maintenant. Des gens lui ont chuchoté quelque chose. Et tu as pris ce chuchotement, l'as amplifié et poum. Tu me l'as transmis pour faire éclater mes tempans. Retour la clé de la voiture. Tu es stupide. Si tu mentionnes encore ça dans cette maison, tu verras ce que je te ferai. Idiote. Dégage et laisse-moi passer. N'importe quoi. Papa, tu dois remettre ça. Tu dois remettre ça. Tu dois remettre cette voiture. Tu dois la remettre. Écoute, écoute. Ce que tu viens de me raconter là, tout de suite, ça n'a aucun sens. A chaque fois que je viens ici, tu me présentes toujours un visage différent. Je ne comprends rien. Que veut dire cette expression? Très souvent, quand je viens ici, tu as l'air souriant. Mais voilà que tu viens complètement de changer le visage. Tu ressembles à quelqu'un qui vient d'un sanctuaire. C'est quoi ça? Pourquoi je suis comme si quelqu'un était mort? Allez, mets-moi un sourire sur ton putain de visage. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Hein? Tout ce qui se passe dans cette maison, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Écoute, tout ce qui arrive dans cette parcelle est trop bizarre, à part moi. Je ne comprends pas, je suis confié. Hein? Tu es enceinte confié parce que tu es toujours occupé à chercher des choses qu'ils ne te cherchent même pas. Tu es toujours très occupé. Hein? Est-ce que ta tête fonctionne bien? Ou bien tu es malade? Hein? Tu es l'ennemi des progrès? Je ne suis pas l'ennemi de ton progrès. Écoute, Modestus. Concement, tu te mets à chercher quelque chose qui ne te cherche pas. Tu vas être confus. D'autres sont occupés à chercher de l'argent. Toi, tu es toujours occupé à chercher des informations inutiles sans importance. Écoute, arrête de commirage. Ça ne va pas t'aider. Un jour, tu vas finir en prison. Est-ce que tu es malade? Ou bien ta tête ne fonctionne pas bien? Chaque jour, tu viens un solo de t'occuper de tes affaires, toi, tu es là en train de critiquer, c'est ça? Euh, si tu dis que je me moque ou que je viens passer du temps, tout ça, c'est la même chose. Tu comprends? Écoute, je sais qu'on sait. Il se dit la vérité. Je suis ton ami, oh. Avoir ton visage, tu n'es jamais allé en prison. Mais sache que si tu vas là-bas, ton visage va complètement changer, oh. Tu ferais mieux d'arrêter avec ta putain de vie de merde la seule de chercher des fausses informations par-ci et par-là. Ça va t'aider. Eh, mais sinon, c'est pas comme ça, c'est ça maillait. Emmène ta nourriture, je vais prendre une viande. Dépaisse-toi. Rache-toi. Lève-toi. Part. Deux-moi c'est de l'argent. Deux-moi l'argent. Non, mais... Lève-toi. Lève-toi. Ah, mais pas comme si ça avait rien du haut. Si tu veux que je parle, je vais partir. Vas-y, rentre. Sors. Respecte ton âge, je vais te donner un coup de poing. Respecte-toi, ok ? Arrête, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça ? Toujours laver des fausses informations. Si tu me parles encore comme ça, je vais te donner un coup de poing. Arrête, arrête ce que tu fais là. Quitte-la. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Que peut-il être le problème ? Pourquoi cette voiture doit s'arrêter au beau milieu de nulle part ? Pourquoi ? Oh non, pas ça. Oh merde ! La connexion. La connexion ne passe pas. Oh non, hors service. Non. J'ai besoin de la connexion. J'ai besoin de ça. Oh non, non, non. J'ai besoin de la connexion. Pas ça, pas ça. Pourquoi il a fallu seulement que tu puisses t'arrêter ici ? Pourquoi ? Oh non, Seigneur, c'est pas vrai. La connexion. Oh. 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 Kiela 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 Seki Kiela Kiela Cindy Cindy tu dois te calmer Tu risques de devenir parano Y'a personne par ici Y'a que toi Scement toi Et personne d'autre Ça va Cindy Calme toi Y'a rien Y'a personne Allez ferme les capots Oui Calme toi Sous-titrage ST' 501 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 Tu as 30 minutes pour rassembler tes affaires Et quitter cette maison Sinon, tu vas le regretter Je vous en supplie, je vous en supplie, madame Hé, 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 dégage Stop, ne me touche pas Ne me touche pas Qu'est-ce que tu as fait ? Dégage Qu'est-ce que tu as fait ? Je vous en supplie, pardonne-moi Connais-tu les conséquences de ce que tu viens de faire ? Il ne les laisse pas Tu es toujours là, lève-toi la parole Veux-tu que je te brise la tête, est-tu sourd ? Dégage C'est comme ça que vous abusez des des opportunités C'est quoi cette bêtise ? Imbécile Il faudra que j'aille faire le pédicure parce qu'elle a bimé mon père Peux-tu imaginer ? Mouton Maintenant, mes filles Oubliez l'idiot là Comment est-ce que vous vous amusez ? Comment est-ce que les choses se passent dans ce milieu ? Je n'ai même pas encore pris ma boisson Fantastique Ah bien, ma famille va bien Tu veux dire l'ifédicé ? Ah ah, je l'ai obtenu C'est pourquoi je suis si heureux Vous voyez, la vie est très belle Et en fait, la vie est mieux quand Cindy et Princesse sont impliqués Orchestrant tout à partir de la racine Vous me comprenez Ah 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 Mais, mais, mais fille Nous devons faire beaucoup attention quand ça concerne ce mot d'astuce Hum ? Il y a ce proverbe Que si tu veux tuer un mot tchéti qui est en train de te piquer On ne fait pas usage de violence Sinon, tu le ratueras Ah 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 Vous me comprenez Donc, on doit faire beaucoup attention Hum, je suggérerais qu'on ne le limouche pas immédiatement Ouais, ouais On doit faire attention Parce que si on le renvoie maintenant Il y a beaucoup de choses qui se passent au même moment Donc, si on le renvoie maintenant Les gens vont commencer à comérer Vous me comprenez Hum, hum, c'est ça Mais, vous devez le surveiller Ce gars, je ne lui fais pas confiance Hum, hum, hum La vie est belle La vie est belle La vie est belle Allez, sors ma belle Vas-y, descends Ok, c'est ton jour Allez, amuse-toi Avance, ma belle C'est ton jour Régale-toi Nous avons l'argent Allez, danse Eh oh, ma soeur Allez, bouge C'est ça Danse, 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 danse Oui, oui, oui Eh, 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 viens par là Approche Allez, ma soeur Allez, avance Avance! C'est bien la maîtresse de la cérémonie. Bien, bien, approche. Avance-toi, danse. Sous-titrage ST' 501 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 Et crois-moi, je ne peux jamais le trahir. Et qu'est-ce que tu penses être? Un serviteur? Et avoir un salaire de misère pour toujours? Ceci vaut des milliards de dollars. Et crois-moi, vous changez seulement son testament et vous aurez l'argent qui va nourrir vos descendants et même plusieurs générations après toi. Je suis désolé, mais je me contente de ce que j'ai. Arrête de me faire rire. Tu t'es contente de quoi exactement? Tu t'es contente de t'asseoir ici dans ce bureau aussi démodé. Mais cela, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Mais toi, tu dis que tu t'es contente seulement de vivre dans un appartement démodé et conduire des voitures démodées. Alors que tes amis partout conduisent des voitures derniers cris et qui sont à jour mais non une vie. Une vie de rêve. Tu es un homme et je pense bien qu'il est temps pour toi de prendre les choses en main. Mais imagine un peu que je suis son futur beau-fils. Cependant, j'ai décidé de donner une nouvelle image à mon futur. Tu vois ça? Bien sûr. Nous savons tous les deux que c'est un homme vraiment avare. Avoir pour s'enrichir lui-même et sa famille. Il conduit des voitures de marque. Il vit dans une très grande maison. C'est quel genre d'homme comme ça? Non. Désolé, je ne peux pas trahir les chefs au courrier. Avec tout le respect, je suis désolé. Comment penses-tu pouvoir payer le prêt que tu as de la banque pour ton business là? Dis-moi. Tu lui as demandé de l'argent mais il a refusé. Devine quoi? On ne s'amuse pas avec de telles personnes. On en parlait de temps en temps et on s'est un peu manqué de toi. Devine quoi? La banque t'a prêté l'argent à l'intention de te traduire en justice et il est au courant de tout ça et il a planifié de t'embrouiller un peu quand cela va arriver. Parce que vous connaissez les milliardaires. Ils n'aiment pas les scandales. Il est temps pour toi d'être un homme. Il faut que tu sois ce que la vie te demande d'être. Voici ton opportunité. Ah. Je vais te laisser réfléchir sur ça. En fait, quelqu'un passera te voir alors vous saurez que c'est vraiment une très grande mission. mais jusqu'alors passez une bonne journée. Passez une bonne journée Monsieur l'avocat. Ah 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 ah. quoi non mon oncle paternel est impliqué dans ces maîtres pourquoi pourquoi tu as planifié à tuer ton propre frère mon frère était très égoïste il voulait que je l'adore chaque fois que je lui demandais de l'argent il m'insultait tellement un moment donné il m'a appelé un parasite l'homme l'a été méchant il t'a par hasard confisqué une de tes entreprises non mais si tu dois répondre à toutes mes questions tu es vraiment un homme méchant tu es malin après tout ce que mon père ton frère a à faire pour toi tu finiras en prison je te le promets ada s'il te plaît tu dois te calmer permets moi de le faire c'est que je veux savoir et comment tu as été trop dure à cet âge et c'est médicative le maçon je suis comment puis-je plaisant nann nann qu'est-ce que tu racontes je ne viendrai pas et tu sais rien pour moi de cela ou bien tu es en train de blaguer s'il te plaît comment je peux plaisanter avec un problème aussi sérieux comme ça si je n'étais pas sérieux je serais pas venu te voir s'il te plaît j'ai besoin de cet argent plus que d'air j'ai des problèmes que je dois résoudre urgentement qui sont très importants non 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 on dit assez avec tout ça je t'en prie qu'est-ce qui se passe au juste nann dit tu es mon grand frère je sais comment peux-tu te permettre de devenir un parasite ça veux dire quoi ça penses-tu que j'ai une machine dans un enceinte de raison bien sûr que non Ok vas-y vas-y insultes moi parce que je vais te voir pour te demander de l'être je suis un parasite hein j'étais un parasite N'oublie pas qu'il y a un dieu. Rappelle-toi comment je t'ai aidé à grandir. J'ai contribué à ta richesse. J'ai contribué à ça. Frérot, de quelle aide es-tu en train de parler? De quelle aide pars-tu au juste? Nandy, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? J'avais établi plus de 7 business. 7! 1, 2, 3, 5, 7! Tu n'as même pas pu mentir l'une d'entre elles. J'ai construit une maison pour toi. J'ai envoyé tous tes enfants à l'école. Quoi d'autre veux-tu de moi, Nandy? Je t'en prie, ne me provoque pas. Je t'en prie. As-tu fini? Non, dis-moi, Okoé. As-tu fini? Vas-y. Raconte-moi ma vie. Tu as construit une maison pour moi. Tu as éduqué mes enfants. Vas-y, raconte l'histoire de ma vie. Simplement parce que Dieu t'a béni et tu es maintenant riche. Tu racontes l'histoire de ma vie. Vas-y. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Nandy, Nandy, je n'arrive vraiment pas à supporter ça. Nandy, que veut dire ceci? Nandy, tu as beaucoup de terres de terrain là dehors. Pourquoi ne vas-tu pas les utiliser au juste? Dieu merci. C'est comme si Dieu a enlevé les mots de ma bouche pour te les donner pour que tu puisses le dire. Donne-moi du pouvoir. Oui, donne-moi du pouvoir. Je n'aime pas que tu me donnes du poisson. Apprends-moi à pêcher. Okoye, maintenant que nous avons cette portion de terre, tu demandes de l'argent pour acheter le matériel, de l'argent pour payer les ouvriers. Je veux cultiver la terre, me faire du pouvoir. Alors, je ne reviendrai plus te voir pour te demander de l'argent. Nandy, ne l'ai pas déjà fait avant. Pendant combien de temps vais-je devoir continuer à faire ça? Okoye, L'expérience est très importante. Lorsque tu contoursais ça, je n'avais pas d'expérience. Ce n'est pas le nombre de fois que l'homme tombe qui est le plus important. C'est le nombre de fois qu'il se lève. Donc, j'ai appris ma leçon. Cette fois, cette fois, je ferai de l'argent. Je ne vais plus revenir te voir. Crois-moi. Biko Okoye, aide-moi si tu veux m'aider. Dis-moi, entre toi et Henri, qui avait donné le plan de tuer ton frère? Je devine qu'il a remarqué mon amertume à l'égard de la façon dont mon frère m'avait traité. Et puis, il s'est capitalisé sur ça pour tout planifier. Comment puis-je être heureux? Dis-moi, comment puis-je être heureux? Mon frère pingre est méchant là. Chaque fois que je lui demande de l'argent, il me parle n'importe comment comme si j'étais un étranger. Est-ce parce qu'il est riche? Le tonner va foudroir toute sa génération entière. Non, non, non. Pas sa génération entière, parce que le tonner foudroirait. sa descendance. Est-ce parce qu'il est riche? Que la foudre s'abat sa génération toute entière. Non, 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 non. Pas sa génération entière, parce que moi-même, je n'ai pas de sa génération toute entière. La foudre s'abat sur son village. Est-ce parce qu'il est riche? Comment je ne peux pas me faire de si riche comme ça et souffrir? Imagine juste, imagine juste, il prend tout le temps de m'insulter comme il le veut. Vous croyez ce qu'il est? Pourquoi vous n'entrez pas dans la voiture comme ça, on va parler? Idiot! Entrez dans la voiture. Tu sais quoi? Pourquoi vous n'entrez pas dans la voiture comme ça, on va parler? Hein? Entrez dans la voiture. Entrez, on va parler. Allez, entrez. Idiot, vous voyez des choses comme ça. En besoin d'action. Vraiment? Je pense que j'ai un plan. Oui. Mais, ce que tu me demandes de faire peut être difficile. maman princesse, qu'est-ce qui est difficile dedans? Dis-moi, qu'est-ce qui est difficile? Toi et moi, nous savons que ces filles ne sont pas des enfants biologiques de ton frère. Même si je les ai accouchées lorsque j'étais avec lui, il a tous leurs résultats de tests ADN avec lui. Mais, il y a une autre chose importante. Mes enfants ne seront pas accomplices de tes plans. Oh, maman princesse, ne laisse pas ce qui n'est pas ta responsabilité te préoccupe. Laisse ça pour moi et je vais m'en occuper. Ok? Est-ce que tu ignores que je suis un maître planificateur? Ouais? Tu viens juste de dire que mon frère avait le résultat de leur test d'ADN. Hé hé, mais malgré ça, il leur a attribué des salaires mensuels. Tu vois ça? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de faire ça? Non! Ok? Et réfléchissons un peu. ne penses-tu pas que c'est une occasion pour toi de te venger de chiffres afin de pouvoir obtenir ta part pour t'avoir humilié en public? Mais, de quoi s'agit-il? Je ne sais toujours pas quoi te dire. Mais, il y a une autre chose importante. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Mes deux filles ne voudront jamais faire partir de ton plan de retourner et je ne sais pas que tu restes. Je suis un maître planificateur si tu l'ignores. C'est quoi? c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? plus fort que moi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? pour accéder à moi? Je veux que vous sachiez que mon rôle est de protéger mon client et tous ses intérêts. Je veux dire votre frère. n'est-ce pas une fille comme enfant. bien sûr? vous l'êtes. Maître, si par aventure mon frère mourait, qui pensez-vous hériteraient sa richesse? moi, vous avez intérêt à rejoindre le train. Joignez-vous à nous afin de mener à bien ce projet. OK? Il n'y a pas question de me mettre. Non, 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 non. Maintenant, je vous donnerai les contacts des deux filles. Contactez-les et mettez-les mais monsieur, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez comme ça. Maître, imaginez l'argent que vous obtiendrez. Imaginez le montant que vous allez avoir qui sera à votre possession. Pourquoi vous vous comportez comme un enfant? Ecoutez, je vous appellerai. L'argent que tu auras, combien tu pourras avoir en tes mains étant assis à ta place? Hein? Pourquoi tu agis ainsi? Regarde. je te contacterai. Aïe! Ah! Mes jambes. C'est quoi avec toi? Princesse, je suis fatiguée. Ah! C'est quoi le problème? Je suis fatiguée. Ah! Donc, c'est ce que je suis censée faire tout le jour pour avoir un bassin large? Mais jusqu'à quand? Je suis fatiguée, je n'en fais plus. Ma chérie, à ce point, tu n'as qu'un choix à faire. C'est soit tu jettes l'éponge ou soit tu continues. Ah! Ah, mon ami. Tu sais, si nous avions assez d'argent, nous ne nous passerons de tous ces stress pour faire la chose. La chirurgie. Oui, parce qu'avec l'argent, tu seras en bonne santé et tu auras un bassin large avec une forte poitrine. Chirir quoi? La chirurgie. S'il te plaît, réponds ce que tu viens de dire. Chirir quoi? Donc, je dois entrer dans le cabinet d'un docteur et m'allonger sur la table et si jamais je ne me réveille pas? Qu'est-ce que je veux dire à mon Dieu, que je m'étais allongée sur la table et je me suis réveillée au paradis? Non, s'il te plaît. La chirurgie est très risquée. Je ne le ferai pas, désolée. N'importe quoi. Risquer ou pas risquer, ma chérie, c'est ça le mode. Nous sommes au 26ème siècle. Tu te crois être où? S'il te plaît, princesse, cette vie est très belle. Je n'ai pas envie de faire du n'importe quoi. Je n'ai pas envie de mourir. Qu'est-ce que tu es en train de foutre là? J'ai continué à m'exercer. J'ai continué à m'exercer. J'ai pas de choix. Je vais descendre et rentre à la maison. Le temps est parti, s'il te plaît. Allez, pourquoi tu es pressée? Rentrer à la maison? C'est samedi aujourd'hui. Et samedi, ça veut dire quoi? Nous avons mariage et nous devons nous préparer pour ça. Tu oublies? Oh! Oh! Non, c'est pas vrai. Mais le mariage d'Ijoma, je n'ai pas la tête à ça. Je n'ai pas envie d'aller dans des fêtes. Tout ce que je veux, c'est m'exercer. Par après, aller me reposer à la maison. Je n'ai pas envie de m'habiller pour sortir. Madame la Française. Descends, non? C'est bon, mais tu peux partir. Tu peux partir, nous ne sommes pas un couple. On n'est pas censé se promener toujours ensemble. ça veut dire quoi ça? Salut les jolies dames. Je vous ai entendu toutes les deux parler là-bas, dans la gym. Je n'avais rien compris. Mais après, j'ai compris. Je vois que vous êtes deux soeurs. Ok, c'est bon. Tu as raison. Merci beaucoup pour les compliments. Merci. Non, non, non. Je ne suis pas venu pour applaudir ou apprécier votre travail. Mais quand je vois des femmes ambitieuses comme vous, je voulais que nous devenions des amis et vous présenter des opportunités d'affaires. Une opportunité d'affaires? Oui. Où veux-tu en venir exactement? Sois clair. J'ai un rôle dans un business pour vous. Cela peut changer votre vie. Cela fera que vous achetiez ce que vous voulez et comme vous voulez, partout. Bien, merci. Nous ne sommes pas intéressés à cette opportunité d'affaires. Bien sûr que tu nous connais à nous gagnerons de l'argent. Ma chérie gagne de temps. Même une rivière ne dit pas où est sa source. Nous parlons des sommes des milliards ici. Des sommes qui vous feront respecter partout ici au pays. Ecoutez. Mon client est très, très, très riche. Et au moment où je vous parle là, je suis en possession de son testament. Alors si seulement vous pouviez devenir des héritiers présumés, comme ça nous pourrons alors partager cet argent. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Moitié. Moitié. Qu'est-ce qui te fait croire que cette opportunité marchera? Bien sûr. Ça marchera. Au moment où je vous parle, le plan est en action. Mesdames, vous êtes déjà connectés et élus par la personne dont je parle maintenant. Oh, ça semble intéressant. Je crois qu'il serait mieux que nous pouvions nous retrouver un peu plus tard et en parler. Très bien, j'aime ça. Ok, à plus tard. Au revoir. C'était l'œuvre du diable. Le diable m'a poussé à le faire. Considérant tout maintenant, je... je regrette terriblement chacune de mes actions. s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je... je ne veux pas aller en prison, s'il vous plaît. c'est rester au Dieu de décider. Mon travail ici est fini. Et tu es inandé ici. Espérément, les gens seront étonnés d'attendre ce qui sort du toit. pour régler ce problème allemand. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Officier, pourrais-je vous faire à l'extérieur? Nous pouvons régler ce problème amicablement. S'il vous plaît. Tu as fait ces choix quand tu as tué ton frère. Et je te préviens. Fais attention avec cette offre que tu veux faire avec moi. Parce que ça, je veux faire en sorte que tu finisses tes jours ici. Je ne veux pas aller en prison. Noons! Ador moi. S'il te plaît. Aide-moi. Bigo. Surnot que tu es! Comment pouvais-tu faire ça? Comment pouvais tu le faire à ton propre frère? Après tout, tout ce qu'il a eu à faire pour toi, je me rappelle comment j'étais approchée pour être éclairée de ses âmes sœurs et tu m'as caché cette vérité, tu m'as rien dit, tu as dit qu'elles étaient mes sœurs et tu oses me dire que tu es désolée, tu t'accroupiras en prison. Détective, je ne suis pas toujours éclairée sur cette question, il faut que tu me dises la personne qui a tué mon père. Avant toute chose, nous devons penser à Henri, c'est lui qui a tué ton père. Harry, Harry, comment pouvais-tu me faire ça ? Comment tu peux être aussi malin ? Désolée, 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 comment tu peux mettre tes mains sur mon père ? Un homme qui t'a aidée, un homme qui a été gentil envers toi, comment pouvais-tu faire ça Henri ? Non, 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 un homme pour qui tu étais un fils, non, 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 ah, 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 je suis désolée. Je pensais que ça allait être plus vite que ça. Bonsoir, messieurs Henri, mais quelle surprise Comment vas-tu ? Je vais très bien Je suis vraiment désolé de vous déranger comme ça Je n'avais jamais pensé Me retrouver dans une telle situation Ma voiture ne m'avait jamais été su auparavant Elle a connu un problème Et il est déjà très tard Alors, messieurs Puis-je passer la nuit ici ? Voyons, Henri, arrête ça Assieds-toi Tu es libre de venir ici quand tu veux Sans toi à l'aise Voyons, arrête ça Merci beaucoup, messieurs Il n'y a pas de quoi Merci, messieurs Surtout sans toi à l'aise Mais tu dois m'excuser Je dois aller me coucher La servante te montrera ta chambre Ok ? A demain matin Merci beaucoup, messieurs Ce n'est rien Très bien Merci, messieurs Ce n'est rien Bonne nuit, messieurs Merci Mais où es-tu ? Je n'ai pas cessé de te chercher Je suis désolée, messieurs Je voulais juste être sûre que tout va bien Ce n'est pas grave Puis-je t'apporter ton thé ? Oui, seulement dans une heure Je vais d'abord me rafraîchir Et emmène Henri dans sa chambre Ok, messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Oh oui Oui Tu vas bien? Oui Tu vas bien? Oui Je sais tout En fait c'est moi qui ai monté tous ces plans Tous les plans que tu as entendu Par Namde pour tuer les patrons Oh oui, c'est moi le cerveau, derrière ces plans. Nous sommes du même côté, n'est-ce pas? La chose a été faite et nous avons réussi, n'est-ce pas? Oui. J'apprécie cela. Sous-titrage ST' 501 Ah ah, je n'ai pas fait mes 7 portes. Je n'ai pas fait mes 7 portes. Je n'ai pas fait mes 7 portes. Je n'ai pas fait mes 8 portes. Incroyable, le monde est tellement méchant, monsieur. Meurtrier! Dis-nous à propos du détective principal. Parlez! Je n'ai pas fait mes 8 portes. Vous allez où comme ça? Je me dirige déjà vers le bureau. J'étais venu faire 2-3 trucs ici. Vous connaissez notre boulot, non? Oui, bien sûr. Je sais comment on se passe votre boulot. Euh, vous savez quoi? Pourquoi vous n'entrez pas dans la voiture comme ça je me dépose? Oh! Très gentil de votre part. Bien sûr, je suis vraiment très gentil. Je vois. Merci beaucoup. Au revoir! Mastez-vous ! Mastez-vous ! Mastez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Attendez, attendez, y a-t-il un problème ? Oh oui, inspecteur, y a un problème Je veux que vous me parliez de ce que vous avez trouvé Alors faites-moi un petit rapport Pourquoi, si je puis demander ? Votre conscience vous torture-t-il ? Inspecteur, ne me posez pas beaucoup de questions Donnez-moi votre prix Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez m'acheter comme ça ? Ha, 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 ha Bien parce que Ton salaire dans les 30 prochaines années Sera un peu égal Alors faque que je mise sur table Je pensais que vous étiez le futur beau-fils du Chief Pourquoi ce changement d'avis Souda ? D'ailleurs vous êtes parmi ceux qui soutiennent cette investigation Comme j'ai dit, on change tous les plans Et si je disais non, vous me turez ? 100 millions Et si on parlait des 100 millions ? Inspecteur Écoutez-moi bien, monsieur Si vous pensez que je suis comme ceux que vous pouvez acheter juste avec de l'argent Oh, vous vous trompez, mon gars Vous mentez, cher monsieur J'ai rejoint la force nigériane pour servir l'humanité À travers la justice Et pour prouver à des gens comme vous Que la loi existe et est supérieure à tout Attendez Vous venez juste de me prouver que Vous êtes le premier suspect dans cette affaire Quoi ? 200 millions N'importe quoi Allez au plan B immédiatement Et tu lui avais tué parce qu'il avait refusé ton offre Tu penses que ça va être la fin de tous les cas ? Hein ? Non, 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 c'est pas prêt Restez là Adana Adana, tu es morte Adana, tu ne peux pas être vivante Pourquoi êtes-vous soudainement surprise ? Oh, c'est bien moi, Adana En chair et en os Oh non, 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 c'est pas vrai Vous n'êtes pas en train de faire un cauchemar Si la détective Kate N'était pas venue à mon secours Vous m'avez amené dans un endroit où personne ne pouvait me voir Je serai morte pour l'instant Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai Ces garçons l'avaient enterré, c'est pas vrai On l'a vu de nos propres yeux C'est pas vrai, elle est morte Elle n'est pas vivante, elle est morte Disons que la tombe n'a pas pu me retenir J'ai été secourie Mec, cette femme est tellement grasse Ça va prendre du temps En tout cas, mon compte du temps Je vais m'entraîner ici Hé, que personne ne bouge Baisse-toi C'était pas complètement ce que je dis Je dis, baisse-toi, baisse-toi C'est pas un travail du gouvernement Fermez-la et assis-toi D'accord, officier Merci Officier Merci, merci Ce n'est pas un travail du gouvernement Merci Ce n'est pas un travail du gouvernement Merci 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 Je ne sais pas un travail du gouvernement Je crois aller voir Je ne sais pas un travail du gouvernement Aficier Laissez-moi Tu viens que tu me tuer Laissez-moi 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 Mais officeier Tourez moi Mais officeier Tu es du 고i « Je vous vois tous surpris. Le plaire ne sauve jamais. Peu importe ce que vous êtes. Peu importe ce que tu crois que tu y as. Peu importe ce que tu es. On vous mettra dehors. Et quand on le fera, vous allez définitivement subir les conséquences de ce que vous avez fait. Ça prendra du temps, mais cela ne sera jamais soudainement impossible. » Alors commençons avec les soi-disant appelés « Serres », « Princesse » et « Cindy », vous pouvez nous éclaircir comment vous pouvez être les deux filles d'Amaïtjeke. Ces mèches de troubles, les méchantes, les oiseaux du même plimage, même si les soeurs se ressemblent. « Ma sœur, ça n'a pas été facile pour moi. » « Cindy et Princesse ne m'ont pas donné la semelle la fois passée. Elles sont tout le temps en trouble en se battant. » « Ma chère sœur, je t'avais déjà donné une solution. Ces villages n'est pas bon pour elles. Je te l'avais dit, elles doivent changer d'environnement. » « Hein ? Laisse-les partir en ville. Je pense que si elles partent là-bas et qu'elles se trouvent un boulot, elles vont changer. » « Je ne pense pas que tu as vraiment compris ce que je t'ai dit. Ça n'a aucun sens. » « Hein ? » « Aller dans la cité. » « Ma chère, laisse-leur quitter ces villages et partir en ville. » « Je suis sûre que si elles partent en ville, elles verront la vie d'une autre manière. » « Ma chère sœur, tu as peut-être raison. Mais comment ? Chez qui ? » « Hein ? » « Je t'offre une opportunité. Qu'elles viennent avec moi en ville. Et je verrai quoi faire avec elles. » « Oui, je vais m'occuper d'elles. Il a toujours été dit qu'un homme qui ne fait rien des dangers publics. » « Hé ! Merci beaucoup. » « Je t'en prie. » « Merci beaucoup. Tu ferais ça pour moi. » « Oui. » « Sérieusement. » « Oui, je le ferais. » « Hé ! Merci beaucoup. Je serai vraiment reconnaissance. » « Allez, ne t'inquiète pas. Nous sommes des sœurs. Rappelle-toi. Je serai toujours là pour toi. Ok ? » « Dudu, tu y es. Qu'est-ce que j'allais faire sans toi ? » « Tu fais trop pour moi. Chaque jour. Merci beaucoup. » « C'est bon, c'est bien. J'espère qu'à présent, tu t'es calmée. » « Très, très heureuse. » « Ok. Donc, va là-bas à l'intérieur et apporte-moi la sauce et Nougo. » « Tu sais bien qu'en ville, il n'y a pas de choses fraîches comme ici. » « Donc, va m'apporter la sauce et Nougo. » « Hé, ma sœur. Tu n'as pas à me dire. » « Immédiatement, je ne vais pas faire ce que tu m'as demandé. » « Je décide de le préparer spécialement pour toi. » « Ça, c'est ma sœur. » « Quand tu auras mangé, tu prends l'autre pour le citer. » « Allez, fais vite. » « Hé ! » « Oui. » « C'est exactement le même endroit où j'étais allée pour l'investigation. » « Il y a un dit-on qui dit, « Chacun a pour ennemi celui qui est dans son environnement. » « Vous voyez la cuisinière de mon défunt père. » « Elle a été corrompue pour meurtrier un homme aussi généreux. » « Juste pour qu'elle soit reconnue dans le partage de l'héritage. » « Il a même essayé de monter la vie. » « Méritons-nous tous ceci ? » « Vous êtes tellement méchant. » « Très méchant alors. » « Je vous promets une chose. » « Vous mourrez en prison. » « C'est une promesse. » « Merci. » « Fermez-la. » « C'est une première soirée. » « Musique. » « Off시. » « Adamné. » Ce jeune homme, Auré, à quel point est-ce que tu te connais? Allez, papa. C'est un homme responsable. Il est issu d'une bonne famille. Il a son propre business. Il a un bureau bien établi. Il a aussi sa propre maison. Et jusque-là, je crois que c'est quand même bon. A-t-il un casier judiciaire? Papa, comment tu peux dire ça? Qu'est-ce qu'il aura à faire avec des criminels? Oh, papa, accorde-lui un peu de crédit. Il n'est pas un criminel. C'est comme je l'ai dit avant. Papa, c'est quand même mon fiancé, pour l'amour du ciel. Tu viens à peine de le rencontrer, papa. N'est-ce pas un temps suffisant pour connaître quelqu'un? Daddy, daddy, encore un peu de patience. Tu vas bien le connaître. Accorde-lui encore un peu de temps. Ma chère, j'ai encore mes réservations de concernant. Une partie de moi n'arrête pas de me dire que nous passions à côté de la vérité. À propos de son mode de vie à lui. Papa, s'il te plaît, vraiment, je n'ai pas la tête pour tout ça maintenant. Ce qui importe, c'est que je l'aime. Je crois que c'est ça. C'est très bien. Mais je veux que tu ouvres bien tes yeux. Je ne crois pas complètement en lui. Tu m'ouvres grand tes yeux. D'accord, monsieur. Bien, mon gros bébé. Mon papa d'amour. Tu peux en être après. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime, mon gros bébé. Merci, papa. Je t'aime, papa. J'aurais dû considérer ce que tu me disais. J'aurais dû les garder à l'esprit. J'aurais dû... J'aurais dû faire un peu plus attention. Oh, mon seigneur. C'est choquant. Waouh. Ma chère, tu es vraiment une survivante. Je veux dire, qui pouvait croire que tu allais survivre après tous ces traumatismes? Oh, Dieu. En tout cas, chapeau bas pour toi. Waouh. Étonnant. Je suis passée par un gaufre. Par l'enfer. C'était terrifiant. Le drame. Bébé, et... As-tu déjà été enfermé quelque part où tu ne vois même pas une anse de lumière au bout du tunnel? C'était fou. Oh, oh. Sais-tu qu'est-ce que tout ceci m'a appris une très grande leçon? Une leçon? Ne jamais aimer ou faire confiance à une personne juste comme ça. Tu peux imaginer Harry. Je l'ai aimé avec tout ce qui est en moi. Je lui ai fait confiance. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné en retour? Il m'a payé par une monnaie de singe. Il avait ses plans machiavéliques. Il était juste là. Partout avec moi. Il représentait un monde pour moi. Mais tu sais quoi? Heureusement que tu es bon. Dieu m'a tendu sa main. Tu sais quoi? Nous avons récupéré la compagnie de mon père. Wow. Oui. Wow. Je veux dire, il n'y a rien que nous n'avons pas récupéré de tout ce qu'ils ont eu. Ma belle, nous sommes reconnaissantes. Nous sommes tous reconnaissantes envers toi. Je veux dire, Tu t'es en sortie très forte. Tu ne peux imaginer. Tu n'arrives pas à croire que Henry pouvait te faire ça. Quelqu'un que tu appelais ton amour. Ce n'était pas seulement lui. C'est maligne des soeurs. Ces filles, elles sont... Juste, je ne sais comment. Elles doivent être félicitées par le diable. Ma belle, elle est punie aussi. De toutes les façons, elles ne sont même pas tes soeurs. Oh, dis-moi. C'est quoi ton plan pour le futur? Avancer, bien évidemment. Je dois récupérer l'empire de mon père. Je dois remonter l'économie de sa compagnie au top. C'est une bonne chose. Je dois reprendre ma vie normale. Oh oui, c'est ça. Je suis passée par l'orage. Ah ouais, je valide. Je faille être crassée par l'orage. Pour toujours. Écoute, ma belle, tu n'es pas seulement une survivante. Tu es une guerrière. Tu sais quoi? Tu dois écrire une histoire. Tu dois faire un livre. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que je peux t'offrir? Merci énormément. Merci des béns organes de cette réception. Merci aussi de rester à mes côtés pendant ces moments de trouble. Vous êtes tous merveilleux. En fait, je voulais juste apprécier votre loyauté et vous dire que je vous aime énormément. Merci beaucoup. Allez, reprenons ce que nous étions en train de faire. Nous avons beaucoup de choses à réaliser. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Eh bien, allons-y. Merci.